Chez Emma les amis, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 48 du sang baby challenge et bah en fait j'ai fait un petit relooking, forcément il n'avait pas de visage pour les petits magiciens de la famille et je voulais vous montrer du coup Xena, Xena qui est donc la petite dernière et quand je lui ai fait son petit relooking, je lui ai enlevé son bob je l'ai également relooké parce que franchement elle avait un flow hyper négatif et donc bah là les cheveux noirs je crois que c'est la première de la famille d'avoir les cheveux noirs et ça tombe hyper bien parce que Xena, si vous connaissez Xena la guerrière pour la série, c'est une très très vieille série je sais pas si franchement je sais que la plupart des personnes qui me regardent vous êtes extrêmement jeunes donc peut-être que vous n'avez pas connu, donc dites-moi si vous avez connu ou pas mais Xena, je crois que ça s'appelait Xena la guerrière c'était une série avec une femme guerrière dans les anciens temps avec je crois qu'il y avait des, je crois qu'il y avait des, enfin dans la mythologie etc et donc elle avait les cheveux noirs je me rappelle pas la couleur de ses yeux mais en tout cas elle avait les cheveux noirs et ça tombe bien pour les autres, bah je leur ai juste refait la tenue quotidienne puisque même la tenue quotidienne c'était pas fou mais sinon à part ça, j'ai pas changé grand chose peut-être juste la coupe de cheveux mais la couleur n'a pas changé donc elles sont blondes de base voilà allez, on continue donc là on est dimanche on a encore toute la journée pour que je me remette à jour au niveau des enfants de l'école etc sachant qu'il y a eu un anniversaire là récent hein, Willow et Wendy qui sont devenus enfants il va falloir faire leur devoir bien évidemment ouais exactement mais on va regarder un petit peu au niveau de leurs besoins et puis je vais faire en sorte que lundi aille bien à l'école ça va on est dimanche on a toute la journée devant nous et pourquoi pas également aujourd'hui avec les enfin j'ai un peu peur de m'attaquer aux 12 000 simflouz si juste après, bah j'ai les factures qui viennent je vais être un petit peu emmerdée et une chose, merci beaucoup encore une fois à vos commentaires parce qu'apparemment si je n'arrive pas à transférer les vidéos c'est juste qu'en fait il faut que le drone soit à côté à côté de la table de montage, de studio montage sinon ça ne transfère pas moi je pensais que ça mettait peut-être quelques heures à transférer c'était pas instant mais apparemment je me suis trompée donc voilà parce que ça fait quand même beaucoup de vidéos ici je pense qu'on peut même voir dans l'inventaire vidéo non ? ouvrir voilà on a un, deux, trois, quatre, cinq vidéos en attente donc il va falloir que je m'en occupe également avec notre maman ok bon bah c'est parti effectivement on gagne plus que 2400 simflouz alors qu'on avait je crois dépassé les 3000 simflouz donc vraiment là faut que je m'en occupe donc on va venir là, je vais tenter transférer les vidéos sur la station production plus de vues voilà ah oui effectivement regardez elle va devant l'ordinateur et elle transfère d'accord ok wow 46 épisodes plus tard quinzelle elle a compris comment qu'on faisait ok donc là je vais pouvoir attaquer là ben tous les enfants sont ok sauf les deux derniers enfants qu'ils ont besoin d'un petit peu tout quoi divertissement etc avant de commencer leur devoir alors là dites moi que ça a transféré oui ça a transféré bah écoutez c'est parti danser les noobs just dance allez bon j'arrête mes conneries et on ajoute des effets on modifie la vidéo on fait tout ce qu'il faut oh non s'il te plaît arrête Victoria oh c'est un carnage oh mes oreilles elles saignent ah arrête 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 stop stop ça suffit fais autre chose s'il te plaît fais autre chose Victoria ah oui elle est vraiment pas bien quoi ah oui bah tiens apprendre à Xena aller sur le pot parce que je crois qu'elle a très envie d'aller sur le pot oh tant qu'à faire tu vas nettoyer les petites assiettes qu'il y a un petit peu partout ah moi ça me fait flipper s'endormir dans un bain comme ça c'est enfin je crois que c'est ultra dangereux oh il y a un monsieur qui est en train de passer là ah ouais il fait un défilé lui il passe pas lui il fait un défilé dans la street ensuite le grand frère il va aider sa petite soeur à faire les devoirs donc à faire qu'ils servent à quelque chose ces adolescents elle elle est en train de pousser très fort mais pourquoi elle a pas la vessie qui est descendue si elle est sur les toilettes ah c'est bon ça y est ah ouais ah ouais ah ouais c'est une scène d'exorcisme ça bon après elle ira forcément au dodo elle est vraiment très fatiguée quoique au pire quand elle ira au dodo une histoire Ursula elle peut lui raconter une histoire ensuite ouais faudra peut-être s'occuper du linge là genre prendre et poser le linge mais comment ça faut le poser où prendre et emmener le linge attends oui bah c'est bon elle l'a pris ah ok bah j'aimerais bien que dans la vraie vie ce soit comme ça aussi mais bon à un moment donné j'aimerais bien pouvoir aussi balancer mon linge contre mon plafond qu'il disparaisse et qu'il soit rangé dans mon placard vraiment ça ce serait vraiment la méthode que j'aimerais bien apprendre un jour bon dommage qu'on n'ait pas à Poudlard nettoyer le filtre ah peut-être que si on nettoie pas le filtre ça peut peut-être je sais pas prendre feu il n'y a pas un bail comme ça ah ouais non mais c'est oh j'adore regarder le truc tourner comme ça dans la machine je sais je suis bizarre bon du coup tu vas en profiter pour réparer le lavabo tu risques pas de te faire électrocuter et je crois qu'il y avait les toilettes aussi au dessus je crois qu'il y a pas mal de choses qu'ils ont pété là en très peu de temps pour une raison qui m'est inconnue oh c'est trop mignon quand même ces petites lampes j'adore oh là là qu'est-ce qu'il se passe bye bye le bricolage n'aime pas le bricolage oh bon bah tant pis elle n'aime pas le bricolage bah c'est comme ça ah Wendy elle a fini son projet scolaire on va mettre son petit projet scolaire juste là au niveau de l'école donc elle a terminé ses devoirs elle a fait un projet scolaire il y a tout ce qu'il faut je pense ne rien pouvoir faire de plus je sais pas si ça sert à faire deux projets scolaires le même jour je sais pas si c'est vraiment utile mais voilà pour elle c'est ok je vais la laisser faire ce qu'elle a à faire par contre pour sa soeur ça a été un peu plus compliqué quand même va falloir que son frère l'aide un peu normalement ça devrait être faisable il est 17h elle a quand même dormi elle a besoin d'un petit peu de divertissement mais c'est pas grave il y a un truc qui j'ai vu un truc qui est tombé le long du mur là j'ai pas compris ah c'est peut-être lui quand il a pris sa douche il y a du un truc il y a quelque chose qui s'est passé en bas je ne sais pas quoi qu'est-ce qu'il y a elle ne veut pas faire ses devoirs je t'ai demandé de faire tes devoirs madame on fait ses devoirs on discute pas et au pire elle elle peut l'aider non elle peut pas l'aider faut que ce soit une ado qui l'aide donc ce sera sa grande soeur qui va l'aider à faire ses devoirs au pire tu continues à manger son plat pas de gaspillage ici c'est pour ça qu'elle est méchante elle ah j'avais zappé elle est méchante elle a le trait de caractère méchante elle va aller faire un petit projet scolaire bon elle est un peu limite limite mais d'ailleurs celui-là tu vas revenir continuer à l'aider pour le projet en espérant qu'elle y arrive j'espère attend non 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 t'arrêtes tu t'en vas pas ici on est fantastique donc on va mettre en ligne la vidéo ici c'est toujours pas bon mais on peut rien faire de de plus en fait donc on va mettre en ligne la vidéo là on a modifié la vidéo il faut qu'on ajoute des effets et des transitions on va déjà faire ça parce qu'après ce serait vrai qu'elle commence à être bon ça va ouais elle est triste complètement seule d'accord ouais j'avoue que toute la journée elle est restée sur l'ordinateur mais moi dans la vraie vie je reste toute la journée sur l'ordinateur je suis heureuse alors peut-être que je suis pas sociale peut-être que je suis une ermite ou une vampire à la petite Xena oulala je vais demander à Ulysse de lui apprendre à parler il aurait peut-être dû aller aux toilettes avant bon tant pis il est minuit trente et je vois des enfants qui se baladent partout dans cette baraque je ne comprends pas il y en a une elle est en train de s'enjaillir là sur une musique enfin je rigole mais moi aussi je pourrais m'enjailler sur cette musique donc je vais je vais me calmer vite fait quoi bon il faut quand même que vous alliez dormir je sais pas toi va jouer peut-être vite fait à l'ordinateur c'est bon elle a fini elle elle va direct merde mince c'est pas ce que je voulais faire elle va aller direct au dodo ah j'ai compris le truc que j'ai vu bizarre de tout à l'heure en fait c'est des vêtements qui tombaient dans le dans le bac en fait t'as des vêtements qui tombent comme ça dedans et c'est ça que j'ai vu je me disais mais qu'est-ce qui se passe il y a un fantôme quelque part c'est pas possible j'ai fait un petit grand repas un grand petit déjeuner parce que ben le frigo il commence à être bien bien vide et là qu'est-ce qui se passe elle est partie dormir Xena oh petit bout de chou pourquoi elle va pas il préfère dormir dans la tente à peur des orages ouais c'est vrai que les enfants ont beaucoup peur des orages ah là là moi ça me fait chier ces petits trucs là faut vraiment que que je les rende incassables sinon en vrai c'est pas hyper rentable mais toujours pas assez au niveau bricolage je crois que je vais faire des vidéos avec le drone des vidéos bricolos en ce moment vous allez en bouffer du vidéo bricolo sur le youtube de Maddy ça va devenir une chaîne Maddy bricolage Maddy la plombière ah imagination c'est ok communication c'est plutôt pas mal le post c'est pas encore ça et la réflexion c'est pas encore ça non plus ah oui mais faut que je fasse attention les tablettes là rendez-moi mes tablettes hop une tablette de récupéré deux tablettes de récupéré trois tablettes de récupéré et normalement quatre tablettes de récupéré et techniquement les autres c'est bon ils en ont plus ok elle va récupérer une petite tablette rose oh ils courent tous sous la pluie allez vite courir 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 ah mais des fois je me dis qu'il faudrait qu'ils rajoutent une tenue parce que autant on a la tenue pour l'été on a la tenue pour l'hiver mais ce serait bien qu'ils rajoutent genre la tenue de la pluie peu importe quelle saison qu'on est histoire de pouvoir faire une petite tenue imperméable ou bien attendez mais en fait je suis bête je crois qu'il y a les portes parapluies et en fait je pourrais mettre un petit porte parapluie ici à l'entrée là genre là comme ça il pourrait prendre des parapluies ça peut être une bonne idée en vrai je l'ai jamais fait j'y ai jamais vraiment pensé laver le bambin avec l'aspirateur mon dieu on a gagné 2900 on est pas loin des 3000 et là on a une affiche à améliorer ah oui ça on connait déjà on l'a déjà eu plein de fois et en fait le mieux c'est de mentir et l'améliorer en général on va voir si c'est toujours le cas gain de performance petit oui question manquée on s'en fout on rend sa copie oh les factures elles viennent d'arriver je demande combien il va nous rester pour pouvoir faire la serre oh un énorme câlin ils sont mignons elle est fatiguée par contre et elle a faim bon au moins elle a le niveau droit de la compétence communication en général c'est l'un des derniers que je fais mais là ça va allez on va faire du bricolage on va améliorer tout ce qu'on peut améliorer histoire d'augmenter notre niveau de bricolage et faire les les trucs là je sais plus comment ça s'appelle là les panneaux solaires à l'extérieur ah les enfants sont rentrés alors dites moi est-ce qu'on est bon on a un A ici on a un A j'espère oui attendez on a Victoria qui revient avec un A et on a j'espère dis moi que tu as un A s'il te plaît oui donc on a 4 anniversaires à fêter oh un C je suis déçue déçue pour les enfants mais c'est pas c'est pas grave dites moi juste qu'il y a un gâteau qui est ok et je pense que celui-là il est ok ok bon alors Ursula elle va donc souffler les bougies allez parti alors pour elle c'est geek bon bah aventureuse geek et délicate enfin franchement on a vraiment des opposés il n'y a rien qui va avec rien encore à la limite délicate et geek ensemble je trouve que ça va mais aventureuse pas du tout mais bon ensuite on a Ulysse qui va donc remettre des bougies d'anniversaire sur notre petit gâteau et va souffler les bougies c'est parti attends je vous le gâte non c'est pas le gâteau qui est périmé c'est l'assiette qui est à côté pour Ulysse ah oui j'avais oublié qu'il était klepto sportif et méchant bah ça va bien ensemble je trouve ça va bien ensemble plutôt contente pour Ulysse attends pas que je fasse les mauvaises les mauvais anniversaires parce que j'ai failli le faire ensuite c'est pour Victoria qui va devenir adolescente en même temps que sa soeur Viviane et hop tu souffles les bougies voilà elle elle est solitaire plus parano ça va bien ensemble ça va bien ensemble et comme aspiration solitaire parano j'aurais bien vu quelque chose à Strangerville mais je ne sais pas je crois pas qu'il y ait de quelque chose en rapport avec Strangerville peut-être quelque chose dans la nature genre elle a envie d'être seule en pleine nature exploratrice de la jungle mouais pour une parano c'est peut-être pas le mieux peut-être une botaniste genre elle aime bien étudier les plantes elle aime pas trop les autres enfin les humains elle est un peu parano voilà ah d'accord ok et bah toi pourquoi tu ne mets pas de bougies sur voilà et c'est le dernier anniversaire pour aujourd'hui soufflez les bougies alors notre petite Viviane qu'est-ce qu'elle est déjà je sais plus je sais plus c'est quoi ses traits allez c'est parti elle est perfectionniste plus bienveillante donc ça va être une bonne sorcière une gentille sorcière qui a perdu son visage bien évidemment parce que sinon c'est pas drôle et du coup en tant que sorcière est-ce qu'il y a des oui normalement il y a des trucs liés avec la sorcellerie bah ça doit être ça je crois sort et sorcellerie bah on va lui donner ça voilà bon je lui remettrai son visage ne vous inquiétez pas et voilà pour les anniversaires donc on est plutôt bien par contre pour elle elle a pas fini il faut qu'elle continue à réparer des objets à améliorer des objets voilà comme ça pour augmenter son niveau de bricolage hop tout ça on ferme oh là là ça en fait des messages ça en fait des messages de partout ne vous inquiétez pas son visage entre deux épisodes je le remettrai comme d'habitude et on va un petit peu s'occuper d'eux donc Ursula Ulysse vont nous quitter vous connaissez bah vous connaissez les procédés maintenant ce n'est pas nouveau ils sont devenus adultes on n'a plus besoin d'eux et on va pouvoir libérer de la place bah écoutez ce que je vais faire maintenant je vais les déplacer je vais également rendre le visage à Viziane comme ça au moins ce sera plus joli elle est belle quand même Victoria elle est mignonne là elle est mime ça bon allez on va faire ça et puis on va dire au revoir à Ursula et Ulysse pour leur nouvelle maison je ne sais pas encore où est-ce que je les mets mais on verra bien et bien pour notre Ulysse et notre Ursula ils sont allés dans la résidence des By the Moon parce que je me suis dit que vu que lui c'est un petit klepto pourquoi pas aller voler des choses dans une maison de célébrité on va dire qu'ils vont faire genre c'est des étudiants ils y vont c'est pour les voler au moins ils restent dans un quartier qui est quand même assez riche ce qui va bien avec Ulysse un petit peu moins avec Ursula avec son background mais bon c'est pas grave par contre j'ai un autre petit problème c'est que j'ai pas réussi à remettre le visage à Viviane donc j'ai voulu le faire j'ai pas réussi donc tant pis pour Viviane elle n'aura pas de visage pour cet épisode et j'espère pouvoir régler le problème jusqu'au prochain épisode j'essaierai de trouver une solution en tout cas bah pour le coup voilà on va vous y habituer pour Viviane on va dire qu'elle a qu'elle a testé des potions ok le jeu calme toi non on va dire qu'elle a testé des potions d'invisibilité et puis elle s'est foutue sur le visage comme une marmelade et puis voilà son visage a disparu mais ce n'est pas grave il reviendra la potion va se dissiper d'ici quelques temps ne vous inquiétez pas on a tendance à un petit peu vider la famille et bah écoutez notre Madi doit donc aujourd'hui rencontrer un nouveau papa et oui parce qu'on ne chame pas ici les amis on ne chame pas il va falloir du coup inviter à la maison une autre personne qui est susceptible de devenir le prochain père du sans baby challenge concernant ça bah en fait par cas j'ai pas réussi comme je vous avais dit j'ai l'impression que c'est vraiment bloqué la faucheuse on a vraiment du mal sauf si quelqu'un m'avait dit je la rajoute dans mon propre foyer mais justement le but c'est que je ne peux pas l'ajouter à mon foyer pour faire ça ce serait ce serait ne pas respecter les règles du sans baby challenge donc bon tant pis ensuite on a on a Luna donc qui est une sorcière ou Lucio mais j'ai envie plutôt de partir sur Lucio Belphégor parce que c'est un vampire et ça fait un petit moment qu'on n'a pas tenté les vampires donc on va l'inviter à venir sur le terrain actuel d'ailleurs hop ici je vais lui dire d'arrêter d'enregistrer ça sera un petit vlog bricolage ah Lucio il dort ah oui effectivement bon bah je vais le rappeler attendez voir l'inventaire vidéo ouvrir ah si c'est bon vidéo enregistrée qualité médiocre mais il n'y a rien c'est pas un vlog de bricolage pourtant j'ai bricolé bon bah je ne comprends plus rien c'est bon on va rappeler Lucio à quelle heure il se réveille les vampires c'est plus 20h bon je vais tester à 19h 20h un truc comme ça ouais elle est triste amitié perdue ah elle est partie trop vite elle a quitté ce monde pourquoi elle a cassé son app non elle a cassé ohlala ohlala t'es chiante m'a dit on va appeler Lucio voir à cette heure-ci s'il est réveillé ah Lucio va arriver pendant que tes enfants sont un petit peu occupés à faire ses devoirs et bien on va attaquer sur Lucio bien évidemment bon ça va il est bg quand même bon il est un peu flippant il est très dark très genre dark Sasuke et tout ça bien évidemment on va l'inviter à entrer c'est une très bonne idée ça d'inviter un vampire chez soi en pleine nuit bonjour on attaque direct on a vraiment vraiment pas son temps j'aimerais bien qu'elle tombe enceinte avant minuit vous êtes bizarre à renifler la maison est-ce que ça marche ah ça marche direct on est vraiment dans le vif du sujet bah ratiné allez premier baiser et voilà premier baiser avec Lucio c'était franchement c'était pas compliqué maintenant on attaque direct ça marche dans la plupart des cas on va lui envoyer un petit baiser puis après écoutez est-ce qu'il y a quelqu'un qui dort dans ma chambre oh oui bon bah c'est pas grave ah ouais non mais à côté des toilettes dégueu essayer de faire un bébé avec Lucio bon tant pis allez c'est parti on a pas le temps tant pis hein ici ça fait c'est de voir ça travail et bah on va dire que du côté de Maddy ça travaille aussi d'accord je veux pas de préjugés les amis pas de jugement elle aussi elle travaille à sa manière d'accord en faisant des petits des petits cracs cracs par-ci par-là dans la baraque ah visiblement qu'on ait le sauna là pour qu'on puisse faire aussi ça dans le sauna dans le jacuzzi partout bon limite en fait on va on va créer une pièce au sous-sol on va créer une pièce au sous-sol où il y aura ce sera la pièce rouge comme dans comment ça s'appelle déjà 50 nuances de gré enfin 50 nuances de fesses comme on dirait là on va faire le test de grossesse tant pis sur des toilettes crades mais bon que voulez-vous dites-moi que c'est bon ok c'est bon on est enceinte et avant minuit genre 10 minutes avant minuit c'est parfait bon par contre tu pars pas avant d'avoir nettoyé ces toilettes non mais ça va pas ou quoi bah merci Lucio pour votre contribution à ce challenge bah du coup on va pas nettoyer les toilettes parce qu'il y a quelqu'un qui est allé sous la douche bon allez va manger t'inquiète et donc notre maman Maddy va aider tous ses enfants à faire leurs devoirs et leurs projets scolaires je sais pas s'ils auront tous le temps de le faire en vrai c'est genre déjà 2h du matin et ça y est elle a fini à 7h30 c'était vraiment très just c'est vraiment just 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 ils ont tous fait leurs devoirs par contre le seul truc c'est qu'ils ont pas fait de devoirs supplémentaires elle elle pourrait encore le faire ça devrait aller mais de toute façon si c'est pour qu'elle ait de l'avance sur sa soeur au final je pourrais pas les faire grandir dans tous les cas elle va l'aider peut-être qu'elle aura le temps de finir avant d'aller à l'école ou pas elle sera un petit peu en retard à l'école la vie de court ok elle va à l'école c'est bon ok on est seul à la maison avec petite Xena petite Xena donc qui est énergisée et ben petite Xena il lui reste quoi il lui reste le pot la réflexion et le mouvement donc hop je lui ai demandé de faire des formes pendant ce temps là avec notre maman on va ranger un petit peu parce que c'est le bordel ici on va nettoyer ça on va astiquer les toilettes je crois que même le bain il est dégueulasse non ? ouais même le bain il est oh il y a tout qui est dégueulasse en fait oh mince j'ai oublié faut que je paye l'électricité en fait avant qu'il me coupe avant qu'il me coupe l'électricité on va faire ça avec l'ordinateur 9000 dollars bon ça va on a 20 000 simflouz c'est bien on a gagné de l'argent là un instant donc ça devrait aller mais il faut vraiment que je paye ah bah voilà exactement exactement au moment où j'y pense à me couper l'électricité franchement vous êtes pas cool les gars vous coupez l'électricité à une famille qui a plein d'enfants là c'est vraiment pas cool c'est une mère célibataire d'accord ah c'est bon elle est niveau 3 j'ai demandé d'aller sur le pot et ensuite elle ira empiler puisqu'il manque plus que le pot et les mouvements donc je pense qu'aujourd'hui c'est possible que Xena ait son anniversaire également qu'est-ce qu'elle a ? pourquoi t'as pas payé les factures ? ah ok parce que oui oui bien évidemment parce que son ordinateur ne fonctionne pas s'il n'y a pas d'électricité je suis un peu bête refuser l'offre de travail mais non mais moi je paye les factures avec mon téléphone laissez-moi tranquille il y a tout le monde qui rentre de l'école et moi bah toujours bah j'ai fait que du nettoyage avec ma vie toute la journée franchement et je lui ai demandé de déjà payer tes factures meuf pourquoi ça pue là dans le truc ah il y a encore du linge ok les enfants qu'est-ce que ça donne ici on a un B forcément ici on a un A bah oui c'est ça c'est la différence du travail supplémentaire voilà ok on a notre réponse Willow elle a un B et j'espère que ça sort aussi un B oui allez on va s'occuper de tout ce beau monde on va faire un vlog cuisine les amis on va faire un vlog cuisine saumon en couteaux herbes bah pourquoi pas les amis allez petit vlog cuisine je vous montre comment faire du saumon la chose que je ne sais absolument pas faire dans la vraie vie je vais vous montrer sur des sims ne vous inquiétez pas j'ai demandé à la machine de faire une vidéo sur le quartier et là est-ce que je peux faire un cassable ou toujours pas au pire on peut faire du nettoyage automatique de toute façon ça fallait que je le fasse donc tant qu'à faire on va faire le nettoyage automatique ça en fait déjà du boulot quoi il y aura de quoi faire pour qu'elle monte quelques niveaux de bricolage là je pense j'ai fait un petit peu le ménage au niveau des projets scolaires et j'ai remis de nouveaux projets scolaires pour les enfants donc les ados elles n'ont pas besoin elles vont avoir un A enfin la deuxième ado qui n'a pas eu le A elle va l'avoir du coup le lendemain mais du coup les enfants ils ont besoin de faire des projets scolaires donc après avoir fait le travail supplémentaire elle ira travailler sur son projet scolaire et du coup il me semble que c'était Viziane qui avait eu un A à l'école elle va pouvoir l'aider pour faire son projet scolaire tant mieux ah oui je vais réparer la station parce que sinon je ne peux pas transférer les vidéos je vais réparer la douche je vais astiquer les chiottes c'est très passionnant les sinus ça j'adore ah atteint le niveau 3 dans une compétence d'accord attendez c'est pour ça qu'elle n'a pas eu un A à l'école aussi bah elle va jouer aux échecs attends t'as déjà tout fini meuf elle a déjà maintenant t'as pas réparé ça si c'est réparé c'est bon alors là tu vas revenir ici tu vas transférer tu viens ici meuf tout de suite on va l'aider pour le projet techniquement ce sera ok je crois qu'elle a pas fait de travail supplémentaire par contre mais c'est pas grave elle elle est comment ohlala je sais pas si elle arrivera faut vraiment qu'elle y arrive par contre c'est la fête de l'hiver ça ça annonce la fin de l'hiver bientôt je crois ouais on va bientôt passer au printemps ce sera bien d'ailleurs pour pour les fleurs et tout ok va aux toilettes mais t'as intérêt à pouvoir finir la logique avant d'aller à l'école je te le dis moi elle va peut-être même pouvoir faire du travail supplémentaire allez s'il vous plaît il est 8h mais là faut vraiment avant de partir vous devez finir attendez quoi ? non me dites pas que c'est un jour férié non me dites pas que c'est un jour férié mais oui bien sûr que c'est un jour férié mais bien sûr c'est un jour férié ohlala ils vont pas à l'école ohlala c'est pas grave c'est pas grave on va relativiser tout va bien ça nous laisse une journée de plus mais du coup au niveau de la grossesse de madame on en est ouf on est au troisième trimestre dans 16h on aura peut-être encore la chance d'avoir des triplés parce que si demain ils vont à l'école techniquement elle aura je sais pas si elle aura si je pense qu'ils auront le temps d'aller à l'école le lendemain de revenir avant qu'elle accouche de devenir adulte et de partir et on aura assez de place pour éventuellement une chance d'avoir des triplés ce serait cool bon bah du coup je me suis précipité vraiment pour rien bon bah toi du coup tu peux arrêter c'est bon t'as fini écoutez les amis je pense que pour cet épisode on va s'arrêter là franchement on a quand même bien bien avancé c'est je crois les premiers départs des enfants depuis que Madi est venue dans cette maison donc c'est vraiment les premiers enfants de Madi qui sont partis aujourd'hui donc ça c'est cool et j'ai l'impression qu'il y a de l'orage H24 en ce moment oh la pauvre petite Xena elle est vraiment pas bien mais mais c'est pas grave vous inquiétez pas elle va grandir là elle ressemble à rien elle est cracra mais c'est pas grave en tout cas j'espère que cet épisode il vous aura plu je vous fais de très gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour le prochain épisode n'épisode vous avez compris le jeu de mots n'épisode avec un bébé qui pue allez ciao j'arrête mes conneries parce que là ça vole pas haut allez ciao Musique 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 Musique